bonjour à tous on se retrouve pour un épisode sur Europa Universalis 4 avec la Prusse on va pas faire grand chose enfin pas faire grand chose on va pas faire de guerre plutôt c'est surtout ça jusqu'en 89 et la trêve avec le Danemark en janvier après on a toutes les trêves qui vont sauter faudra rembarquer des gens en guerre pour éviter qu'ils fassent des coalitions ce qu'on va faire entre temps c'est bon on va nez que c'est déjà la mazovie et puis mettre des mecs chez les pieds outragés ici on est à combien on va revenir et on va aussi ah purée quand tu fais pause alors que le jeu te met en pause direct tu enlèves la pause c'est mathématique on les laisse causer on perd du prestige ou on gagne de la oui oui vas-y envoie la légitimité et donc du coup on va pas faire grand chose que se mettre en 8 à 5 attendre que les rebelles pop et puis pas énormément de choses à faire un héritier serait bien ok impeccable les prochains cd comment ils appellent ça non là pardon attend je te mets dépendance ça va les riz les gens de riga c'est des rigouas et saxons sont là ok si je me mets ici et si je me mets ici et que je m'entraîne est ce que être avec verdun expiré ouais s'en fiche un peu quoi oula tata 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 qu'est ce qui s'est passé duchesse portugal est entré en guerre contre france l'ancien souverain de prusse souhaitait que son train ne revienne à france à la france à sa mort toutefois le dirigeant du portugal prétend que feu sa majesté n'avait plus toute sa tête et que celui qui oh putain on peut avoir une ip sur la france on va avoir une ip sur la france on a une ip sur la france ok waouh la partie vient de prendre un tournant décisif vitesse 4 et bah dis donc c'était inespéré mais surtout que la france t'as combien d'hommes ouais 80 000 et toi 47 000 voilà plus mes alliés plus moi c'est ça va être une boucherie viens ici viens ici et puis tant pis pour les rebelles oui si vous voulez si vous voulez si vous voulez quoi ah non c'est nous la dépendance j'ai mal lu mais quelle blague comment il a comment on a pu devenir indépendance il est mort notre je peux être perdue de stab et ça veut dire que j'ai toujours mes dépendances à moi oui mais alors non je peux pas t'aider par contre attend bah oui je suis un peu plus mal lié à toi tu veux pas parce que attitude amicale envers la france ah ça c'est une grosse blague de toute façon j'ai pas le prestige pour pour prendre un héritier là t'as quoi toi bah oui t'as le oui euh c'est problématique ça donc non bah écoutez on va regarder les guerres de loin ouais on revient là t'entraîner toi on avait dit que tu venais là et forcément je perds l'argent ouais bah vas-y france amuse toi on va regarder ça de loin j'ai plus qu'un 43 mois on va attendre un peu ah c'est vraiment abusé c'est vraiment abusé que ça me tombe dessus et du coup ça change pas ma phrase la guerre a pris un tournant fatidique enfin décisif la guerre elle a parti euh non en fait ça change juste le fait qu'on s'en tape de notre expansion massive parce que du coup on ne doit plus en avoir si mais ils peuvent plus faire de quoi contre nous donc oui mince je voulais dire oui pardon ok bah alors allez-y amusez-vous qu'est-ce que vous voulez que je vous dise attends l'Espagne t'es en guerre contre qui ? contre Tunis et Marrakech d'accord euh non 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 tu passes plus c'est bon tu vas me prendre des terres qui m'intéressent du coup ça veut dire que attends comment je peux redéclarer des guerres alors que je suis une dépendance bah oui je comprends pas ah non voilà tu me laisses cliquer mais tu me dis que je peux pas bon ok euh ouais c'est un problème mais pourquoi pas on va dire à mes vassaux de pas les aider non plus faut pas déconner passif passera sur son territoire et évitera tout engagement ailleurs très bien Brunswick non 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 vous restez chez vous les gars vous restez chez vous vous laissez la Moscovie et alors du coup attends juste pour voir si je regarde demande de soutien indépendant sur équilibre l'Angleterre et c'est tout bon ok c'est pas ouf mais ok ça va bien freiner l'expansion le pire c'est qu'il se passe rien dans cette guerre ils assiègent pas le Portugal le Portugal s'ils assiègent peut-être ici même pas euh non tradition terrestre alors ouais réduction de l'inflation c'est très bien ça voilà ok ça y est le Portugal vient de disparaître et l'objectif est de prendre ouais Berlin ça risque pas d'arriver avec la S qui est expiré avec le Danemark on peut prendre la dernière parce que pourquoi pas je peux faire quelque chose moi avec le Portugal bah non je suis un vassal enfin je suis une union personnelle tu parles il y a de Naples aussi ils vont jamais s'en sortir les les portugais ouais ça continue à arriver là si tu parles bon ce qui est cool c'est que l'annexion de de la Mazowie va se terminer voilà ça m'augmente ma limite on va attendre la fin du mois voir s'il le recalcule ça me la baisse c'est assez logique parce que les vassaux augmentent la capacité le nombre de troupes total mais oh la la quel dégoût donc on va améliorer avec les anglais vous avez combien de troupes vous recevrez ? 73 c'est quand même pas dégueu t'es pas ouf là dessus mais quand même et on pourrait améliorer avec mais toi aussi t'es une dépendance non d'accord pourquoi opinion ouais d'accord alors bon la Suède on s'en fout tu peux revenir on va améliorer avec toi t'as qu'il dote comme un rivau toi l'Angleterre-Bourgogne c'est les seuls d'accord on va améliorer avec eux en espérant qu'ils nous suivent dans une guerre d'indépendance euh non 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 d'une manière générale restez chez vous enfin restez chez vous ne passez pas chez moi ce serait bien d'accord d'accord cette blague j'y crois toujours pas j'y crois toujours pas c'est euh ça a dû m'arriver peut-être deux fois depuis en 2000 heures de jeu avant que je me prends une UP sur la face j'ai dit oui j'aurais dû dire non les Anglais non 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 on est où là de la demande d'indépendance ça passerait cool on va te dire que on t'adore et on peut pas encore faut qu'on soit à 50 ici conflit religieux ouais euh non pas encore d'ailleurs est-ce qu'on a toujours besoin de rester non on peut faire un focus admin je sais que j'ai un commandant en trop mais bon on peut se le permettre ouais voilà il va jamais il y a trop de prince hérétique il va jamais pouvoir passer aucune réforme à l'empereur de nous faire imposer l'embargo à ses rivaux putain d'enfoiré embargo moins 15 mais je rêve oh la la notre formateur militaire est mort ah c'est con il était bien euh on perd l'argent à cause de quoi concrètement forteresse ouais c'est vrai j'en ai beaucoup bon écoute on va de les payer je sais qu'on est en guerre voilà de toute façon ils ont pas besoin de nous fatigué ou elle a perdu votre manpower tu parles de 63 000 hommes euh non ouais qu'est-ce que vous vouliez déjà ah oui il y a du bec bah là tu parles on peut plus déclarer de guerre tant qu'on va enfin à part à eux on peut plus redéclarer de guerre euh les anglais on est au max mais reste-y et toi là t'as pas envie euh ouais ça pourrait ça pourrait ça pourrait alors attend on va revenir chez les anglais si on peut voir l'Espagne aussi c'est pas quand même pas mal faudrait pas qu'ils nous imposent la religion c'est con et euh ouais non y'a pas moyen là il est implacable moins 30 trop de relations moins 20 attitude neutre moins 20 pignon ouais reviens on a qui d'autre là qui pourrait la Bretagne mais bon c'est tout possible la Bretagne après ça fait un mec en plus mais bon ah ils sont protestants on voit pourquoi pas pourquoi pas avec la frise qui est expirée ouais je sais pas du tout là ce qu'on peut faire tant qu'on a pas fini cette guerre avec le Portugal le Portugal t'es pas malin quand même t'aurais pu t'aider à quelqu'un d'autre genre l'Espagne quoi peut-être même pas rivaux je sais pas ce que t'as foutu quoi alors on roulait sur la France avec l'Espagne ouais putain ce dégoût mais ce dégoût j'en reviens pas non 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 vous restez chez vous faites le tour du monde si vous voulez mais vous passez pas chez moi toi il y aurait quoi moi tu dis amical c'est vrai dans toi c'est mort tiens les ottomans en parlant de ça attitude neutre envers la France vous êtes même pas rivalisés ils sont trop petits pour toi bon moi j'ai disparu du coup sinon je serais là sixième bah non ils sont pas trop petits c'est bien plus gros vas-y passe si tu veux toi reviens on va essayer d'améliorer avec les ottomans on cherche les alliés circonstances Sligo FLAP on travaille avec la Moscovie oui vas-y bon allez finissez cette guerre les français là vous êtes pénibles on perdue en général c'est pas grave et terminé ok bon pas grand chose ouais pas grand chose ça on peut attendre donc yes une ouais ouais c'est pas grave ah ouais carrément intérêt annuel là on en serait où ah il est implacable ouais d'accord super je t'ai dit qu'on s'adorait ou pas non toi la France t'as rivalisé rivalise là ok elle a cessé de nous faire imposer l'embargo à ses rivaux l'automans est en guerre et derrière il reste 175 120 à descendre l'Espagne oh putain oh putain ils sont pénibles on revient il n'y a pas de gros quoi dans le coin là enfin nous on était gros Portugal t'as pas envie mais pourquoi tu me déteste tu voulais me récupérer espèce de con mais la moscovie elle aime bien la France mais déteste l'Espagne qui aime bien la France tout est normal non pas du je perds pas du moral terrestre fais ça plutôt et du coup alors attends toi toi ça va être chaud toi ça va être chaud là si je te déclarer une guerre d'indépendance ah ça passerait ça pourrait passer on va pas attendre 50 ans on va pas attendre 50 ans c'est qui lui Horst et il y a la Suède qui vient ou pas non il y a plus personne ici Écosse Raguse ok donc les anglais vont d'abord s'occuper d'eux ça veut dire que nous on vient avec Norvège et Novgorod Norvège tu représentes quoi ? 5000 hommes génial Novgorod 2 0 ouais pas mal et j'ai 9000 hommes ici qu'est-ce qu'ils font ah mais c'est pour ça que je perds des sous même pas qu'est-ce qu'ils font là on prend 9000 ici on peut aller là ok bon mais ramène-les ici toi viens ici toi viens là si je regarde en termes de morale la France il faut lui rajouter 1.44 et ça sera 5.77 ça serait quand même pas loin de nous quoi c'est pas du gâteau non plus tu veux pas rejoindre toi mince j'ai trop de points et attend on a quoi là sinon je la prends feu de l'artillerie largeur de front double feu de l'artillerie eh ben choc de l'artillerie on va la prendre tant pis tant pis tant pis du coup on va ramener eux aussi j'ai même pas vu ce que c'était ah oui d'astom bien 9-1 et là j'ai quoi vite ouais c'est toujours ça Danemark à tout hasard non tu me détestes toi là t'as vraiment pas envie de rejoindre putain mais t'as rivalisé allez fais pas le con l'ottoman oh on va regarder la limite de front bon d'ailleurs 30 ouais c'est ça je suis pas à la limite loin de là là je suis à combien je suis à 28 putain on est pas loin là non ah ouais on est vraiment pas loin qu'est-ce qui va pas pillons sur l'héritique je t'ai pas dit que je t'adorais parce que je pouvais pas je peux te faire un petit don si tu veux ouais non c'est pas possible 1 pour 50 du cas non sans rien tu veux l'accès militaire je te l'offre non qu'est-ce que je peux faire pour améliorer quelque chose avec toi je sais pas mais peut-être que si je déclare la guerre même pas je suis allié aux anglais non il s'en faut que je sois allié aux anglais enfin que je sois allié qu'il soutienne mon indépendance bon écoutez de toute manière on a que ça à faire là parfait oh il est bon purée ok donc on est allié aux anglais non tu détestes les anglais juste pour voir alors tous ceux qui sont en dessous de 1000 on pourrait après la guerre la Bretagne ouais la Provence c'est plus grand chose ah c'est pas ouf hein Venise peut-être pour être encore ils sont un peu proches des ottomans ensuite si on améliore un peu les relations est-ce qu'on a un gros là dans le coin Moscovie bah oui bah oui bah oui ouais et bien on va faire cette guerre en indépendance dans le prochain épisode mais d'ailleurs attends juste pour voir ça coûte attends juste voilà ah t'es sérieux bon je voulais voir combien ça coûtait le le en score de guerre de prendre de reprendre son indépendance est-ce que c'est 100% ou est-ce que je peux dépasser et lui faire lâcher des trucs à la France je sais pas trop bon bref on verra ça au prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite salut à tous pour la suite je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt pour la suite